J'ai contrôlé une entreprise roumaine. Le conducteur, lui, il me dit que c'était en roumaine, mais il avait pris la nationalité espagnole. Il vivait en Espagne. Il a monté sa boîte en Roumanie, sa ville natale, et il ne fait que du cabotage. C'est un conducteur qui ne va jamais en Roumanie. Le problème, c'est que s'ils avaient le même social, les mêmes charges sociales, les mêmes frais de déplacement, que le coût serait le même, nous ne perdrions pas les parts de marché, parce que nous avons une qualité de travail. Mais quand vous commencez entre 10 et 18 % d'écart, les clients ne regardent plus en ce moment. Ils ne regardent plus la différence de qualité, ils regardent le prix uniquement. tant qu'on sera dans cette logique de tirer l'ensemble des coûts vers le bas, on devra accepter de payer le prix dans les pays à salaire plus élevé, en tout cas à coût salarial plus élevé, on devra accepter de payer le prix de perte de l'emploi. Je pense que c'est un peu pavent pour les pays en france. C'est-à-dire des Français pour les Français, ce sont-à-dire des Français pour les Français, ce sont-à-dire des Français pour les Français. Ce n'est pas d'ordre. On se rend compte de deux mouvements, c'est que le panel de transporteurs consultés s'est élargi, il concerne les Français plus d'autres nationalités européennes, voire extra-européennes, et de plus en plus, ce qu'on constate, et très récemment, c'est une popularisation des réponses des transporteurs français, et une absence de transporteurs français sur certaines lignes, qui se traduit par des non-réponses ou des positionnements tarifaires qui les excluent complètement de l'appel d'offres. On retrouve d'ailleurs dans les appels d'offres, quand vous regardez la liste des sous-traitants utilisés, puisque là par contre c'est une spécificité dans notre société de demander cette liste-là, on retrouve certaines sociétés qui travaillent avec beaucoup de commissionnaires différents, mais c'est la même société, c'est le même transporteur bulgare, polonais, qui va travailler avec plusieurs grands acteurs d'Europe de l'Ouest, français ou allemands par exemple. Est-ce que ce n'est pas scandaleux que trouver cette compétitivité se soit, entre guillemets, sur le dos d'un personnel peu payé, et qui viennent travailler avec les véhicules dans des pays où le personnel mieux payé, et plus respecté, trouve justement cette niche sociale, alors qu'on essaie d'éliminer toutes les niches, ne serait-ce que fiscales. Ils passent beaucoup de temps en Belgique, plusieurs mois, et dorment sur des parkings ou dans des barraquements le week-end. Vous les retrouvez dans des parkings à 10, 12, le week-end où ils se rassemblent. Ce sont des gens qui vivent dans 0,75 m² ou mètre cube au-dessus des cabines, qui sont partis pour 3, 4 semaines de leur pays, qui sont à demeure en France et qui ne sont pas contrôlés. Ce qui faut faire c'est que le règlement fasse, disons son objectif, c'est qu'il garantisse la sécurité sur route, le mieux-être du chauffeur et la concurrence loyale.